Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de John Locke, des avancées qu'il a permis en matière de science et dans la considération qu'on avait des animaux, mais aussi des limites et des hésitations qu'il a eues à aller plus loin dans la voie opposée à celle de Descartes. Aujourd'hui on va parler d'un auteur qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il s'agit de David Hume et on va voir comment il a efficacement repris le flambeau de Locke, mais aussi et surtout comment il a su dès le 18ème siècle ouvrir la voie d'une critique extrêmement moderne du respect des animaux. Alors c'est parti, on en voit l'intro. On se situe à présent au 18ème siècle. Deux siècles se sont écoulés depuis Descartes et un siècle depuis Locke. L'influence cartésienne est encore palpable, mais la pression qu'il avait imposée sur la pensée commence enfin à se dissiper. Et l'interdiction tacite de revenir à une vision infantile des animaux, c'est-à-dire celle qui consiste à leur prêter des sentiments, se dissipe suffisamment pour que certains commencent enfin à réaffirmer cette position. Dans un même temps, la méthode de recherche du savoir progresse et les auteurs sont de plus en plus scrupuleux à analyser le bien fondé des arguments et des explications qui sont avancées dans tous les domaines. C'est donc dans ce contexte-là que David Hume reprendra le flambeau de Locke en se plaçant par opposition à la thèse de l'animal-machine de Descartes. Rappelez-vous que si pas grand monde ne croit littéralement en l'interprétation cartésienne des animaux qui sont des purs automates, c'est l'esprit de cette thèse, l'idée selon laquelle les animaux ne vaudraient moralement pas plus que de simples objets, qui est encore très vivace. Convaincu par l'importance de la méthode, Hume est empiriste, c'est-à-dire qu'il considère que la connaissance provient de l'expérience. On retrouve là aussi l'idée selon laquelle c'est la confrontation à la réalité par l'observation et l'expérience qui doit arbitrer les débats sur la connaissance. Soit dit en passant, c'est une approche qui a cette pratique que quand deux parties ne sont pas d'accord, celui qui a raison n'est pas celui qui gueule le plus fort, mais celui à qui la réalité va donner raison. C'est quand même quelque chose d'assez appréciable et ça donne au débat une allure tout de même moins dogmatique. Et la question que se pose Hume est donc la suivante, qu'est-ce qui justifie que l'homme se permette de se distinguer aussi nettement des autres animaux ? Donc quelle qualité unique pourrait bien avoir l'homme qu'on ne pourrait accorder à aucun autre animal ? En réponse, il reprend la pensée continuiste de Locke en affirmant plus fermement que son prédécesseur qu'aucune vérité n'est plus évidente que de dire que les bêtes sont douées de pensées et de raisons tout comme les hommes. Il n'existe donc pas de différence a priori entre une pensée humaine et une pensée animale. Ces deux pensées seraient d'une même nature et c'est donc pas en ces termes qu'il faut envisager de différencier l'être humain du reste des animaux. Selon lui, il existe ce qu'il appelle une invincible probabilité à cela parce que tout dans nos observations indique que c'est le cas. Bien sûr, on ne peut pas parler ici de certitude, ce que Hume évitera d'ailleurs soigneusement de faire. Parce que tant qu'on ne peut pas lire dans l'esprit des animaux, il ne sera jamais possible d'affirmer qu'ils pensent bel et bien comme nous. Mais pas plus d'ailleurs qu'il soit possible d'affirmer que les autres humains pensent comme nous. C'est tout simplement quelque chose qu'on déduit spontanément de l'observation qu'on se fait des autres humains et de relations qu'on a avec eux. Ainsi de même qu'on n'a aucune hésitation à accorder aux autres humains la capacité à penser comme nous-mêmes, toutes les observations qu'on peut faire des animaux semblent démontrer qu'ils raisonnent comme nous sur de nombreux plans. Comme nous, ils apprennent de l'expérience. Comme nous, ils s'appuient sur une habitude pour décider d'un comportement et comme nous, ils raisonnent par causalité. Par exemple, la chaîne à qui Malbranche avait donné un coup de pied dans le ventre apprendra qu'il est dangereux de s'approcher d'un con, se référera à son habitude de s'approcher de gens moins cons sans problème et en déduira que si elle veut éviter de prendre des coups de pied dans le ventre, il vaut mieux éviter de s'approcher de ce genre d'abrutis. Hume affirme donc qu'il s'agit d'une évidence empirique. Les animaux sont bien dotés de la même forme de conscience que les humains, c'est tout simplement une conclusion qui s'impose par l'observation des faits. Il reprochera à Locke d'avoir interprété l'intelligence animale comme énormément appauvrie comparativement à l'intelligence humaine. C'est d'ailleurs un reproche qu'on pourrait tendre à la totalité des penseurs de la philosophie, à la seule exception possible de Montaigne. Et il opposera à la pensée de Locke un argument extrêmement pertinent, c'est que Locke a selon lui comparé les opérations les plus communes des bêtes à celles des plus brillants philosophes humains. Or, il est clair que ce type de comparaison trahit une volonté d'interpréter les faits conformément à une idée préconçue, celle que l'humain est qualitativement et moralement supérieure à tout le reste des animaux. Si je compare par exemple la culture d'un paysan espagnol du 5e siècle à la culture d'un intellectuel français du 21e siècle, j'aurai aucune difficulté à conclure à la supériorité de la culture française sur la culture espagnole. Enfin, à moins de prendre BHL comme exemple pour la culture française, mais vous voyez l'idée, quoi. Ce serait évidemment absurde parce que je pourrais aussi bien faire la démonstration inverse tout aussi efficacement et aboutir à la conclusion opposée. Hume invitait donc à éviter de faire cette erreur en comparant les comportements habituels des animaux aux comportements habituels des êtres humains moyens. Les animaux ne sont pas tous philosophes, mais après tout, les êtres humains non plus, et on ne retire pas à la totalité de l'humanité sa capacité à penser pour autant. Il n'existe donc aucune bonne justification pour refuser aux animaux la raison, et Hume se rapproche même de Montaigne en leur accordant une très large variété de passions complexes. Il affirme que les animaux font preuve d'orgueil, de passion, de sympathie. Ils peuvent jouer, menacer, alerter, prendre peur, etc. Et on est donc tenu de leur réserver un traitement plus moral, respectueux, de leur qualité sensible. Comme vous le voyez, on trouve chez Hume, dès le XVIIIe siècle, un argumentaire extrêmement moderne qui garde encore toute sa pertinence au XXIe siècle. Mais pour autant, il ne faut pas voir Hume comme le militant originel de Peta non plus. Il n'allait pas jusqu'à accorder des droits aux animaux. Il considérait que ce n'était pas nécessaire du fait qu'on ne forme pas de société avec eux. On va éviter de faire des anachronismes, mais c'est très discutable comme point de vue. Mais ça, il faudra attendre bien plus tard pour que ces questions soient abordées avec Peter Singer, dont on reparlera bien sûr plus tard. On retrouve également chez Hume un côté humaniste auquel j'espère que vous serez aussi sensible que moi. Car Hume ne se contentera pas de soutenir cette logique applicable aux animaux, mais il sera aussi le premier à soulever la question du respect dû aux sauvages, et je parle là de sauvages humains, mais également aux femmes dont les conditions à l'époque n'étaient franchement pas idéales. Hume fut donc l'un des premiers philosophes à souligner qu'on reprochait à des humains dits inférieurs la même absence de capacité à user de raison qu'on reprochait aux animaux. Il fut le premier à dénoncer que ces courants de pensée ne visent en réalité qu'à justifier qu'on leur abandonne toute exigence de bon traitement ou toute forme de justice pour les uns comme pour les autres. Au-delà de cette seule motivation, qui est politique et non pas rationnelle, il n'existe aucun argument empiriquement valable pour nous autoriser à leur nier leur valeur morale. Oui, Hume peut être considéré comme le premier sceptique humaniste, et ça, c'est quand même la grande classe. Et alors qu'on se situe seulement au milieu du XVIIIe siècle, on reconnaît déjà là ce qui seraient les racines de la défense animale au sens moderne du terme. Mais il faudra attendre encore un petit peu avant d'en arriver là, car sur l'histoire de la philosophie, un scisme d'une magnitude incalculable se prépare, et la vision qu'on se fait du vivant est sur le point d'être complètement bouleversé. Durant les trois prochains épisodes, on parlera donc de l'homme qui a à jamais bouleversé notre rapport à l'existence. Je parle bien sûr de Charles Darwin et de la théorie de l'évolution des espèces. Cet épisode est donc terminé. Comme toujours, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour apprendre les trucs suivants, mais aussi et surtout de partager la vidéo pour apprendre des trucs à vos potes, parce que c'est grâce à ça que la chaîne peut encore et toujours progresser. Si vous aimez ce que je fais, pensez aussi à me soutenir sur Tipeee, parce que c'est important de soutenir financièrement les gens dont on aime ce qu'ils font et qui ne sont salariés par personne d'autre pour le faire, parce que sinon, les gens, ils n'ont plus d'argent et ils sont obligés de se faire faire salariés par d'autres qui, eux, vont leur faire faire autre chose que le truc qui vous plaît. Encore merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout restez sauvages. Je vous dis à la prochaine.